Bonsoir à tous Il y en a qu'on ne connait pas ici Levez la main, identifiez-vous Qu'est-ce que vous faites ? Ok, très bien On ne savait pas être très compliqué Du coup, est-ce que vous savez ce qu'on fait ici, hormis être en retard ? Franchement, projet, challenge, franchement, oui En fait, ici, c'est le Mug Chaque mois, on fait une conférence technique sur les métiers du jeu vidéo Donc, aujourd'hui, on va parler d'Unreal Engine 4 Mais ça peut être Unity, ça peut être d'autres logiciels On en a fait sur, évidemment, je perds tous les logiciels existants Substance, merci Un 3DS Max, etc. Et aussi, d'une façon générale, des techniques de production On en a fait un sur la communication interpersonnelle On en a fait sur le fait de mieux vivre ces game jams Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en faire ou qui en font déjà Il y a moyen de s'en sortir un petit peu mieux que ça Mieux que derrière moi Donc, du coup, on va continuer à meubler, c'est pas quand ? Du coup, on va vous spoiler un tout petit peu Avec les mugs prochains Comme ça, on prend rendez-vous ensemble, directement Les mugs prochains Toujours sur la technique Le 17 mai, on se retrouve ici Ou là-haut En espérant Donc, selon si c'est ici ou là-haut Vous avez plus ou moins de place Avec un avocat Qui est spécialisé dans le droit des sociétés Le droit fiscal Et qui va essayer de comparer Les entreprises Et les statuts indépendants Fiscalement De façon pratique, etc Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer Ou pour ceux qui ont déjà des structures C'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui découle Oh, c'est merveilleux Et bien, du coup, Pierre Ça, c'était pour le premier spol Et ensuite, le 14 juin On fait sur Godot Et non pas Gadot Godot, c'est C'est toi qui nous en as parlé, en fait Oui, c'est un moteur open source Qui se fait doucement une place Entre une île et une île Et c'est sa faute Ah bah, parfait C'est toi qui viens, le jour Parfait, mais il est là Parfait, et puis du coup Je te laisse faire des moves Bonsoir à tous Vous allez bien ? On ne sent pas trop la joie Mais c'est bien Oui, c'est ça C'est ça Donc, on va commencer par les traditionnels remerciements Sans qui on ne pourrait pas faire le mug ici Donc, avec Simon, Yann, Arnaud, Gilles et Karl Karl qui n'est pas avec nous Mais à qui on pense Il est dans notre cœur Qui nous a aidé pendant deux saisons Pour le mug, pour tout ce qui était au montage des vidéos et tout ça Et qui maintenant est récupéré par Hubert Dis-le avec plus de mépris Qui est récupéré par notre cher ami Hubert Tu remarques qu'on ne te met pas sur les remercie, on record Ouais, mais moi je vais me faire Maintenant il fait partie des meubles, il n'y a plus besoin Donc, le traditionnel pôle mug Donc, on a encore une fois recensé un peu les stages et les offres d'emploi Qu'il y a actuellement sur Montpellier et les environs Donc, vous pouvez regarder un peu Après, de toute façon, vous aurez les informations sur la vidéo Quand vous pourrez la revoir Et sinon, de toute façon, tout est sur le site de la LJB Voilà Donc, Magic Design, Inexpecté Et ça sera là Au revoir d'un mien Dégage Hop Pareil Donc, on a eu besoin d'un deuxième slide pour les autres Donc, il y a du Ubi qui va être cheap C'est assez diversifié en termes d'offres Donc, j'espère que vous trouverez votre bonheur Tout ça La Game Jam à venir La Neon Game Jam Toi, viens ici Keryan va vous en parler mieux que moi pour vous la présenter Allez Tiens Du coup, à moi Ou par mail Donc, si vous voulez prendre des petites photos ou quoi Si vous êtes intéressé, allez-y Et puis Bah, pas plus quoi Voilà Si ça te va en termes de presse Il n'y a pas de soucis, c'est bon De toute façon, on repartagera de toute façon quand même sur la page Facebook du Mug Pour rappeler et pour donner le lien pour On verra notre adresse mail et tout ça pour les inscriptions pour tous Petit retour sur la journée des auteurs de jeux qui s'est déroulée le 18 mars Il y en a parmi vous qui y étaient ? Yeah C'est cool Donc pour récapituler un peu, c'était 29 projets, 46 exposants Donc des projets assez diversifiés que ce soit en termes de jeux de plateau, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de cartes et autres Et on a eu 400 visiteurs sur la journée Donc on est franchement heureux parce que on n'attendait pas autant de monde Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir vraiment 400 visiteurs sur la journée On ne s'y attendait pas trop Il y a eu 12 bénévoles, une centaine de sandwichs qui ont été mangés dans la journée Et le tout, donc, pour faire un peu retour sur les dépenses Donc 220€ pour le tout, pour organiser la journée, pour faire les fly et tout le reste Dans ces 280€ de la part des donneurs sur la page du Tipeee, du Mug Donc on vous remercie énormément pour tout ça Et grâce à vous, on a pu faire le max de ce qu'on pouvait faire pour cette journée Et nous, si vous vous êtes chaud, nous on est chaud pour recommencer l'année prochaine Donc avec peut-être encore plus de projets et d'exposants Nous on a vraiment la motivation, donc j'espère que vous aussi Juste qu'en faisant cet événement, on s'est rendu compte qu'avec le Mug, on atteignait un peu les limites De ce que nous pouvions faire en termes d'événements et de rassemblements Et donc en fait, il y a une idée qui a émergé Et Thomas va vous présenter l'idée que nous sommes en train de mettre en place Donc je vous laisse avec Tom pour qu'il vous parle de notre projet Donc comme Pierre l'a très bien dit, en fait, avoir un événement comme ça, ça nous a fait nous poser des questions Sur la nécessité de la création d'une structure, ne serait-ce que pour avoir une assurance, pour avoir des partenaires qui soient concrets Et pour avoir potentiellement des subventions, pour avoir un budget un peu plus élevé Et donc du coup, en fait, on est arrivé avec cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec l'équipe du Mug C'est-à-dire Hubert, Thibaut, Pierre et moi, et on a tout mis sur la table pour voir ce qu'on pouvait faire Puisque en fait, vous avez compris que la zone de confort, c'était pas trop notre truc à nous Et donc du coup, on a déboulé avec cette idée-là, c'est-à-dire Sud Pixel, qui est en fait une assaut qui va s'occuper des professionnels, des industries culturelles et créatives émergentes ludiques C'est-à-dire qu'en fait, on ne se ferme pas aux jeux vidéo, on va aussi avoir des créateurs de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de roule Et pouvoir faire des actions tous ensemble, avec des objectifs qui sont surtout la montée en compétences C'est-à-dire qu'on n'est pas trop loin du Mug, quand même Et on ne voulait pas toucher au Mug, parce qu'en fait, au-delà de ce lancement-là, après, on ne parlera que de ce qui est ouvert à tous Ce qui fait qu'on fera comme pour toutes les autres assos existantes, c'est-à-dire que le Mug reste un événement à part entière existant où on ne vous parle pas en fait d'adhésion, et ici on vous parle simplement des objectifs et de l'événement qu'on va faire le 14 mai Et ces trois objectifs-là, ils conditionnent notamment les partenaires qui nous ont approchés et qu'on a approchés par ailleurs Voilà, en fait, globalement, là, on a des partenaires pour la montée en compétences, pour accompagner les professionnels au jour le jour Et on considère que les étudiants sont de futurs professionnels, donc qu'ils soient inclus dedans d'office Donc là, en fait, on a des accords de principe qui vont se verrouiller d'ici le 14 mai, où on a BVP Avocats, qui est un cabinet pluridisciplinaire qui font de l'administratif, du fiscal, du droit des sociétés, du droit immobilier, ils sont positionnés start-up aussi, ils sont une bonne quinzaine Et donc, eux, avec Conseil Ad hoc, qui fait un cabinet d'expertise comptable, avec Organic Web, qui est un DevOps depuis 15 ans qui fait du développement web, administration, système et conseil en sécurité des entreprises et des données personnelles Et le club de la presse Occitanie, qui a des communicants et des attachés de presse et des journalistes et qui peuvent venir expliquer comment est-ce qu'on peut s'adresser à un journaliste Quelles sont les chances pour attirer, justement, la presse sur nos projets professionnels Et le cassette café, évidemment, parce qu'on se retrouve la plupart du temps là-bas et que du coup, en termes de lieu, ne serait-ce pour les réunions, c'est intéressant Donc en fait, chacun de ces partenaires-là, outre le fait qu'en passant par nous, ça fait un rendez-vous gratuit, premier rendez-vous pour avoir des conseils déjà de base Ça permet aussi d'avoir deux événements par partenaire dans l'année, pour de la monter en compétence Donc les événements, ils auront différents formats, mais en gros, globalement, l'idée, c'est que s'il y a des dispositions fiscales qui changent, s'il y a des ateliers sur lesquels on peut travailler sur ne serait-ce que la facturation pour les prestataires, eux, ils sont partants pour faire ça Et du coup, parce qu'ici, on ne va pas mentionner le mot adhésion parce que c'est banni Ici, en fait, on va faire le 14 mai, donc quand je dis ici, c'est pas vrai C'est juste à côté, le club de la presse, c'est quand vous allez vers l'hôtel de région Il est sur votre droite, juste après la fontaine, quartier Antigone Et donc, en fait, là, vous avez déjà l'Eventbrite qui est créé Donc, pour pouvoir vous inscrire, là, on va vous présenter, en fait, la vraie proposition parce qu'en fait, les partenaires, c'est vraiment qu'une petite partie de ce qu'on voudrait vous proposer et de ce qu'on est en train de mettre en place, notamment la journée des auteurs de jeu Je crois que tout est dit Donc, le 14 mai, c'est une soirée de lancement C'est une soirée de lancement, tout à fait Oui, c'est pas spécifiquement une assemblée générale de constitution On est déjà, en fait, nous, on a besoin de la structure pour pouvoir faire des choses Notamment un truc qui n'est pas du tout là-dessus Et ça, ça va être drôle Notamment le jour J, j'en profite maintenant On recherche des intervenants pour un événement avec 5000 lycéens et le corps enseignant À l'aréna, en fait, le Mug et, du coup, Sud Pixel sera positionné sur trois endroits en même temps Notamment pour des conférences de 30 minutes Et pour, on a quatre tables, cinq, en fait, pour du Serious Game Donc, on a une table Serious Game et quatre tables exposant disponibles Voilà, donc, si jamais ça vous intéresse, on est juste là Voilà, et c'est le 17 mai Voilà, à l'aréna Merci Après ça, nous avons repris un rythme à peu près de croisière Pour que les vidéos apparaissent Parce que, pour ceux qui suivent un peu la page Youtube, ça fait depuis... Trop Trop Voilà, trop de temps Tu vois, j'aurais été plus pessimiste que ça, tu vois Que les vidéos ont du mal à popper Mais grâce à Uber et Tom, ça y est, on reprend un rythme de croisière Donc, les dernières vidéos vont commencer à arriver sur Youtube Pour tous ceux qui n'ont pas été là et qui voudraient éventuellement rattraper leur retard sur les précédents mugs Voilà, donc toujours sur la page Youtube du Unity User Group Ça sortira toutes les deux semaines jusqu'à temps qu'on ait rattrapé le retard Voilà Parce qu'à peu près bien tout ça, ça fait un rythme A partir de son avis Avant 2009 Oui, c'est certain Avant 2009 Oui, c'est l'enjeu Avant 2009, ça peut être pas mal Voilà Merci Le jeu de mots traditionnel Donc, pour ceux qui viennent manger avec nous Oui ? Pour ceux qui ne connaissent pas en fait Pour ceux qui ne connaissent pas Est-ce qu'on a qui ne connaissent pas le principe de la fin de soirée ? Donc, pour ceux qui le veulent en fait, nous on se retrouve à Gazette Café pour manger un bout, pour boire un coup, avec tous ceux qui le veulent Normalement, il doit y avoir quelques personnes qui sont déjà inscrits sur l'Eavenbrite Normalement Ce n'est pas timide, tu peux lever la main C'est proportionnel à l'Eavenbrite Il n'a rien dit, c'est toi qui l'as dit Voilà, donc après, même ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à vous joindre à nous On n'est pas obligé de consommer Voilà On a juste une salle à nous Où on est tranquille, on peut discuter Le Gazette nous prête sa salle de réu pour qu'on puisse se retrouver en toute convivialité Et discuter des différentes choses Que ce soit le mug ou autre Surtout autre Voilà, donc n'hésitez pas Donc, de toute façon, voilà C'est déjà au courant Pour les prochaines dates Et maintenant, on va vous laisser avec Kevin Pour ce mug sur Unreal Sur le C++ et le Blueprint Bon mug à vous Merci Salut à tous Alors je vous présente vite fait, moi c'est Kevin Donc je suis gameplay programmeur Donc je vais vous parler d'Unreal 4 Quelque part Alors, pour toi Je m'en mets juste en place C'est moi où ça superpose là Alors c'est bon Alors c'est très très bien préparé, comme vous pouvez le voir là je suis entièrement prêt Voilà Du coup, avant de commencer Est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle ? Ok Non, parce que pour les autres C'est un peu triste Mais il y a eu un petit kifroko dans la communication on va dire Du coup, en fait, dans la com, il y avait bien marqué que ce serait du C++ et aussi beaucoup de Blueprint En réalité, il y aura parent de Blueprint Donc désolé Ce sera en fait une presse sur le Un petit peu comment ça marche techniquement Unreal 4 Donc le C++ Et le peu de parties Blueprint qu'il y a Ça va être pour un peu de communication Mais pour le développeur en fait Pas pour les designers Voilà Ça démarre bien Donc petit disclaimer Avant de commencer la presse Voilà Voilà Plus sérieusement du coup Donc qu'est-ce qu'Unreal 4 ? C'est un moteur de jeu créé par Epic Games Voilà Donc pour aller plus loin Forcément, s'il y a un 4, c'est qu'il y a un, un 2 et un 3 Donc une athlète ici qui connaisse le 3 Vous devez sûrement le connaitre sous l'appellation UDK pour Unreal Development Kit Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'Unreal c'est un moteur qui paie AAA Et ce depuis la première version Et depuis le 3 avec UDK en fait, Epic Games a commencé à l'ouvrir petit à petit surtout pour les indépendants Et maintenant, avec la dernière version en fait, n'importe qui dans sa chambre peut utiliser Unreal 4 Donc ça c'est assez génial Donc c'est typé AAA, mais en réalité c'est un outil parfait pour les indépendants Donc je vous dis ça avec ma propre expérience Dans la boîte où je suis, on est moins d'une dizaine à travailler dessus et ça se passe très bien Donc c'est une usine à gaz, mais il n'y a pas besoin d'être dans un gros studio pour travailler avec Et enfin, du coup, le langage de programmation c'est le C++ et non plus l'Unreal Script, contrairement au 3 Et on peut aussi développer en utilisant le Blueprint Donc le Blueprint, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une sorte de langage programmation visuel Donc c'est des petites boîtes que vous allez connecter ensemble, ça permet de ne taper aucune ligne de code en fait Voilà 2-3 jeux faits avec Unreal 4, donc évidemment Fortnite et Feu Paragon Donc ça c'est un petit peu logique, c'est Epic Games qui s'est développé Mais on a aussi certains Batman, Air 4, Tekken 7, Vampire Et même des jeux japonais comme le prochain jeu Yoshi, Estampi Nintendo C'est fait sur Unreal 4 Alors pour ceux qui viennent d'Unity, du coup, il y a les 3 notions très importantes à comprendre, c'est qu'on a certaines choses, forcément, où c'est un petit peu déséquivalent mais avec d'autres termes Par exemple, le GameObject, donc les objets que vous avez posés dans vos scènes On va appeler ça des Actors sur un drill Les Monobi à l'Ur, ce sera des Actors Components Les Prefab, ce sera des Blueprint Actors, etc. Donc ça c'est les plus importants pour bien comprendre la suite Comment ça marche une fois dans votre Scène ? Sur Unity, on est habitué dans la hiérarchie à avoir des GameObjects qui sont dans des GameObjects, qui sont dans des GameObjects, dans des GameObjects et je pourrais continuer comme ça tout le long de la conférence Et sur ces GameObjects, vous avez des scripts Monobi à Viewer Ça va être vos classes de code en fait Sur Unreal, c'est un peu différent Donc les clients du GameObjects, c'est l'Actor Mais on ne va pas bosser avec des Actors dans des Actors dans des Actors Ça ne marche pas du tout comme ça Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un Actors Et généralement, on n'a pas d'actors dans les Actors De base, on va dire que ce n'est pas possible Même si en réalité, si, mais il ne faut pas faire comme ça Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des Components sur votre Actors Et pour votre hiérarchie, en réalité, vous aurez au sein d'un même Actors Un Component qui sera en fond d'un Component Qui sera en fond d'un Component Et ce, jusqu'à remonter au niveau Racine Deuxième notion très importante par rapport à Unity Sur Unity, généralement, on fait des Monobi à Viewer Et on va très peu hériter des classes Unity Même 90% des classes Unity, vous ne pouvez pas en hériter Tout simplement, vous êtes obligés de faire les vôtres Sur Unreal, c'est différent Ça fonctionne beaucoup avec de l'héritage Donc dans cet exemple-là, en fait, je vais avoir, admettons, un pick-up de base Qui va arrêter de ma classe Actors C'est-à-dire qu'en fait, mon pick-up, dans cet héritage-là, je dis simplement Que c'est un objet que je vais pouvoir poser dans mon level, tout simplement Donc ça, héritage de code, je n'apprends rien à personne Là où il y a des petites particularités, c'est que quand je vais faire mes préfab Donc ACA, mes Blueprints, je vais hériter tout simplement, en fait, de mes classes de code Ça veut dire que si je veux un préfab de pick-up, il va devoir hériter de mon code Il y a aussi une autre particularité C'est que vos Blueprints vont pouvoir aussi hériter d'autres Blueprints Alors ça peut paraître un peu bizarre Mais ce qu'il faut savoir en tant que développeur C'est que quand vous créez un Blueprint sur Unreal 4 Lui, derrière, en fait, il va générer une classe derrière Donc il va vraiment générer du code Techniquement, c'est exactement ça Du coup, voilà, vos Blueprints doivent hériter de classes C++ Donc si après, vous avez des Blueprints qui hérite de Blueprints En fait, vous avez tout simplement les règles d'héritage standard Ce qui va se passer, en fait, l'intérêt de faire ça C'est que, admettons, mon pick-up Blueprints de santé Il va hériter de toutes les propriétés du pick-up parent C'est-à-dire que si dans parent, j'ai un component Un static mesh component qui sert à mettre un mesh sur un Blueprints Tous les Blueprints enfants vont forcément avoir le mesh C'est comme si sur Unity, en fait, vous pouviez faire de l'héritage de préfab C'est-à-dire que vous aurez un préfab avec certains scripts dessus, etc. Vous faites un préfab qui hérite de ce préfab-là Il dispose forcément de tout ce préfab original Donc, de base, c'est pas possible sur Unity, ça Donc il y a peut-être des plugins qui font ça Sur Unreal, en fait, ça marche nativement comme ça Donc vous avez de l'héritage de partout C'est vraiment la clé Voilà, alors du coup, une des premières questions à se poser Quand on prototype sur Unreal Forcément, ça va être Est-ce que je crée un component ou un acteur ? L'acteur component, petit rappel, c'est l'équivalent du monobialure sur Unity Avec, on va pouvoir jouer au Lego Du coup, je vais pouvoir mixer des components ensemble sur différents acteurs Pour créer des combinaisons et donner des capacités spéciales à mes différents acteurs Donc avec ça, on va vraiment jouer au Lego, tout simplement Oui ? Est-ce que tu vois du coup, pour ceux qui ne sont pas développeurs, le component, c'est quoi ? Ouais, sur Unity, est-ce que tu vois ce que c'est un monobialure inscript ? Non, je ne suis pas évisé à l'Unity, je ne vois pas inscrire D'accord Un component, en fait, c'est que je vais avoir mon acteur Mon acteur, ça va être une espèce de coquille vide, en fait Ça va être une coquille vide que je vais pouvoir placer sur le level C'est juste ça Un component, ça va être tout ce dont va disposer mon acteur dans sa hiérarchie, on va dire Si je veux ajouter un mesh dessus, un mesh component pour dessiner un mesh sur mon acteur, ça va être un component Si je veux ajouter, je dis n'importe quoi, une box collision séparée dessus, ça va être un component En fait, c'est des choses qu'on vient greffer sur l'acteur C'est comme si j'ai une fondation sur mes Legos et que je vais poser les briques C'est les briques de Legos, les components, tout simplement Et on va les attacher sur les acteurs, en fait Il faut vraiment voir ça comme ça On joue au Legos avec les components Et après, on a l'acteur Lui, quand on va faire du code sur un acteur, c'est que pour cet acteur-là On ne peut pas mettre un autre acteur Donc ça va être difficile de faire des combinaisons, de mixer et surtout de faire du code générique Si j'ai une feature que je fais sous forme d'acteur, elle est disponible que pour cet acteur-là Si je vais l'utiliser sur un autre acteur, ce n'est pas possible contrairement aux components Donc en fait, du coup, on ne va pas vraiment jouer au Lego avec Ou alors si, mais on va dire qu'on utilise de la colle entre les briques Du coup, ce n'est pas terrible Du coup, un petit extrait de la hiérarchie Alors pour être un extrait, c'est un extrait Il y a énormément de classes sur Unreal Ça permet surtout de voir en fait que quand on travaille sur Unreal 4, contrairement à Unity On est obligé de travailler dans un cadre de travail Sur Unity, on vous donne une base Ou on ne vous donne pas de 3C, on ne vous donne rien avec Du coup, c'est à vous de développer, mais du coup, vous n'avez pas au grand cadre Vous êtes entièrement libre Sur Unreal, c'est l'inverse Vous avez déjà énormément de classes Vous avez notamment des classes pour les 3C Vous avez la caméra, le caractère, le contrôleur Vous avez énormément de choses Et surtout, ces classes-là, il va falloir en hériter Sur Unity, par exemple, si je prends mon BoxCollider Je ne pourrais pas faire d'héritage Toutes les classes sont ce qu'on appelle sealed Ça veut dire qu'on ne peut pas en hériter C'est verrouillé Sur Unreal, c'est l'inverse Alors une petite note Pour les 3C Souvent, les débutants font cette erreur-là C'est que quand on va faire notre 3C, on va chercher forcément la classe character qu'on hérite Du coup, tout le monde va se jeter sur la classe character En réalité, la classe character, sur Unreal, ce n'est pas la classe character C'est la classe Pawn Donc Pawn, en fait, si on traduit, c'est pion C'est tout simplement un objet qu'on va pouvoir contrôler avec n'importe quel contrôleur Caractère, c'est seulement un acteur qui hérite de Pawn de base Ou qui est surtout destiné à faire des personnages, notamment bipèdes Ou, on va dire, tout ce qui marche Alors que le Pawn, c'est un personnage qui va pouvoir être n'importe quoi Ça peut être autant un vaisseau spatial qu'un paraplégique Voilà, donc à ce stade-là de la présentation Alors, Thomas devrait avoir un peu de mal à comprendre Il devrait faire bonne figure C'est pas encore trop technique Petit check médical De rien Avant de commencer le code, je ne sais pas si vous avez remarqué Mais sur l'extrait de hiérarchie, en tout cas sur les classes, c'était préfixé par des lettres On avait des A, des U, des F, donc notamment A character, A controller, U box component Alors qu'est-ce que c'est ces lettres ? C'est des lettres qui sont obligatoires Toutes vos classes doivent commencer par ces suffixes-là Tout simplement, en fait, ça sert à définir la nature de la classe aux développeurs Donc si vous avez une classe qui hérite d'Actor, ce sera préfixé par un A Si c'est une classe qui hérite de n'importe quelle autre classe UObject, à l'exception d'Actor, ce sera un U Et le F, lui, il est un petit peu particulier En fait, toutes les structures qui seront déclarées comme UStruct, donc les structures Unreal On en parlera plus tard, ce sera un F Voilà, alors sur Unity, on a trois principaux points d'entrée Sur un MonoBehaviour, on a le WEC, le Start et l'Update Sur Unreal 4, la fonction Start, ça va être ce qu'on appelle le BeginPlay La fonction Update, ça se traduit par le TIC Ou le TIC Components pour les Components Et la fonction Awake, en fait, on en a pas, parce qu'on va utiliser les constructeurs Et règle très importante, j'ai énormément d'étudiants qui ont fait ça sur Unreal 4 quand ils ont démarré C'est de mettre du gameplay dans le constructeur, parce que c'est ce qu'il y a plu en premier Il ne faut surtout pas faire ça sur Unreal 4, le gameplay, on le réserve pour le BeginPlay Tout simplement parce que les constructeurs, si vous avez besoin d'objets externes Vous ne savez pas si l'objet externe est construit Donc potentiellement, vous accédez à quelque chose qui n'existe pas encore Et même pire, vous pouvez faire planter l'éditeur et bloquer toute une prod Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs de vos classes, notamment les Actors et les Components sont appelés au chargement de l'éditeur Ils vont servir à créer des Blueprints Voilà, donc on va bientôt passer au code, promis Dernière chose avant de se lancer dessus Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de faire des projets C++ sur Unreal 4 Il y a un petit souci, généralement, c'est que vu que le projet est super gros parce qu'il y a du lien sur toutes les sources du moteur qui est énorme Visual, en fait, il n'arrive tout simplement pas à faire tout ce qui est auto-completion, etc. Donc tout ce qui est lié à IntelliSense Donc vous avez un IDE en PLS, en fait Généralement, moi, ce que j'utilise, c'est en fait un plugin de World Tomato Software qui s'appelle Visual Assist Visual Assist va permettre, entre autres, d'améliorer les performances de tout ce qui est IT-VitCN, d'autocompletion Donc ça vous permet finalement de récupérer l'autocompletion en plus de plein d'ajouts à Visual de base Alors, ça y est, on passe au code Du coup, les variables Alors jusque-là, à priori, tous les développeurs Il n'y a personne qui devrait avoir trop de problèmes avec la déclaration d'un float Tout va bien Sauf qu'on va passer à une petite question toute simple mais qui va déboucher sur un des piliers d'Unreal 4, en fait Donc comment, par exemple, rendre variable editable en éditeur ? Donc sur Unity, on va avoir des balises Notamment SerialesField ou alors il faut mettre en public Sur Unreal, en fait, on va utiliser des macros Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Unreal, ils fonctionnent énormément à coup de macro Donc nos variables, les macros qu'on va utiliser dessus pour avoir des interactions en éditeur Ça va être des macros qu'on appelle des YouProperties Est-ce que tout le monde voit ce que c'est des macros ? C'est le poisson À part le poisson Ouais ? Ok Non, donc la réponse est non Ah non, pas non Tout le monde voit ce que c'est un define du coup ou pas ? Non Ouais, alors bon, je vais essayer de le faire vite et simple En gros, en code, quand vous faites un define, si je fais un define et que je marque define magic number et à côté 12 De partout dans mon code où je vais écrire magic number, au moment de compiler, le compilateur va tout remplacer par 12 Tout simplement Ce qu'on appelle une macro, c'est quand, pour résumer et faire simple, c'est quand j'utilise un define pour faire ça, quand je vais exécuter du code à la place Par exemple, je vais faire 6 fois 2, et lui, il va me renvoyer 12, il va me faire le 6 fois 2, je vais pouvoir faire des fonctions sans appel de fonctions C'est pour du code, on ne va pas s'attarder là-dessus Voilà, donc du coup, concrètement, la macro YouProperties Oh, j'ai trop avancé là Bon, c'est pas grave La macro YouProperties, ça ressemble à ça Donc je vais avoir, je vais écrire forcément YouProperties Et ce que je vais mettre à l'intérieur, ça va être les specifiers Donc les specifiers, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, je sais pas, pourquoi je déplace Les specifiers, ça va être le EditAnywhere, catégorie, meta, etc, etc Donc quand je fais EditAnywhere avec une catégorie, tout simplement, dans un YouProperties Ça veut dire que ma variable MyFloat, en fait, avec l'EditAnywhere, je vais pouvoir l'éditer en éditeur Comme vous pouvez être sur Unity en visant le ServiceField ou en mettant votre variable publique La catégorie, ça va être pour déterminer en éditeur où c'est que je vais ranger ma variable Et enfin, le meta, il permet d'ajouter des comportements en plus, qui sont à définir dans le meta Donc si je veux utiliser l'équivalent du range sur Unity sur Unreal 4, je vais utiliser les uimin, uimax, clampmin et clampmax Ça va me permettre de... oui ? Je ne veux pas te couper, je veux... Pas de soucis Mais est-ce qu'il faut tout spécifier à chaque fois ? Non, 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 tu peux mettre les specifiers que tu veux Tu peux mettre un YouProperties sans specifier, tu peux ajouter EditAnywhere Si tu mets EditAnywhere, tu peux ajouter une catégorie, tu peux aussi ajouter le meta, mais c'est pas obligatoire Là, c'est un peu condensé, en fait, j'ai sauté plusieurs slides Et du coup, je fais un grand résumé Parce que généralement, la ligne n'est pas aussi longue que ça C'est ça, généralement, sur tes variables, si, admettons, tu veux simplement que ta variable soit visible en éditeur Tu vas seulement te concentrer dans un YouProperties, EditAnywhere et catégorie égale MyFloat, ça, admettons, histoire de ranger, c'est tout D'accord Donc non, la ligne est très grande parce que j'ai rajouté un meta avec des clamps, tout simplement, en fait Ici, je vais dire que ma variable va être comprise forcément entre 0 et 1 Donc si j'écris MyFloat égale 12, ce qui va se passer, c'est que non seulement grâce à UiMin et UiMax en éditeur Les designers ne pourront pas mettre une valeur qui n'est pas comprise entre 0 et 1 Mais avec le ClampMin et ClampMax, surtout, même si je fais une affectation directement à la main, ça va être refusé C'est refusé ou clampé ? Clampé, clampé Voilà, donc les YouProperties, on se sert notamment pour ce genre de choses, mais on peut aussi souvent utiliser les YouProperties sans spécifier Donc ça va être le cas pour utiliser efficacement le Garbage Collector Est-ce que, déjà, tous les développeurs se rappellent ce que c'est qu'un Garbage Collector ? Ou les nombreux développeurs qui ne savent pas ce que c'est un Garbage Collector, il y en a aussi sûrement ? Est-ce que vous voulez que je fasse un rappel ? Oui Ouais Le Garbage Collector, en fait, tout simplement, vous l'avez en C Sharp sur Unity Si je résume de façon claire et un petit peu grossière, ça va être un système, en fait, qui va checker toutes mes références sur les objets Et toutes les références que je vais avoir sur un objet, en fait, elles vont les checker et tant que j'ai du monde qui connaît l'objet référencé en question, le système ne va rien faire Quand je ne vais plus avoir aucune référence sur l'objet en question, donc que personne ne connaît l'objet, ce qui va se passer, en fait, c'est que si je n'ai pas de Garbage Collector et que je me retrouve dans ce cas-là Moi, on sait plus-plus, vu que de base, il n'y a pas de Garbage Collector, je vais avoir ce qu'on appelle une fuite mémoire Tout simplement parce que j'ai un objet qui est dans la RAM, je n'ai plus le moyen d'y accéder, je n'ai plus le moyen de le détruire Donc, j'occupe de l'espace en mémoire, donc je perds des ressources pour rien Le Garbage Collector, lui, il permet aux développeurs de ne pas penser à détruire tous les objets dont ils n'ont pas besoin Donc, ce qui va se passer, c'est que quand ces fameuses références sur un objet que tout le monde connaît, pour travailler avec, quand toutes ces références n'en a plus et que l'objet, plus personne ne le connaît, en fait, le Garbage Collector va détruire l'objet, tout simplement Donc, c'est le rôle du Garbage Collector, qu'on traduit en ramasse-miettes en français, donc c'est génial Donc, sur Drill 4, Epic Games a développé son propre Garbage Collector, ce qu'on en a pas en C++ Du coup, c'est assez sympa quand on est gameplay programmeur, on n'a pas besoin de détruire nos pointeurs, de faire des dilettes nous-mêmes, etc. De gérer la RAM, sinon on ne s'en sort plus Par contre, il a un fonctionnement assez particulier qu'il faut forcément connaître Sinon, vous allez passer des semaines au début à ne pas comprendre pourquoi vous allez avoir des pointeurs corrompus, voire nuls, qui traînent un petit peu partout dans votre code C'est un peu bizarre Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que pour résumer, dès l'instant que vous allez avoir un pointeur sur un objet de type Unreal Vous allez forcément le stocker dans un membre avec la macro uProperty Si vous ne mettez pas la macro uProperty, ce qui va se passer, c'est que le Garbage Collector, il va tomber dessus, il ne va pas trop savoir ce que c'est, et il va le détruire Donc, c'est très important que vos pointeurs soient en uProperty Ça, c'est un truc que, généralement, tous les novices tombent dessus Oui ? Est-ce qu'on peut le dégager ? Le Garbage Collector, est-ce qu'on peut le couper ? Oui Il me semble que oui Alors, le couper totalement, c'est une bonne question, j'avais essayé Je sais en tout cas que tu peux accéder à des paramètres, notamment pour dire à quel intervalle il va passer Par défaut, je crois qu'il est réglé sur 60 secondes, c'est-à-dire que toutes les minutes, tu vas avoir un tour qui va se passer Il va dégager tout ce qu'il a dégagé Sachant que, si tu le coupes ou que tu le modifies, il va falloir faire super gaffe avec la gestion de la mémoire Et moi, je te déconseille de le couper, parce que je pense que derrière Epic Games, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait Et où ils ont dit, on a mis un Garbage Collector, on s'en fiche Voilà De toute façon, pour avoir une petite idée de ce qu'ils ont fait, c'est simple Tu as accès aux sources sur Unreal 4 Voilà Donc, deuxième check médical, à ce stade-là de la présentation Donc là, Thomas devrait être totalement perdu et transpirer de manière significative Il ne comprend plus rien de ce que je raconte, c'est génial Je vois qu'il acquiesce Donc, les containers Sur Unreal 4, on ne va pas utiliser les containers de la STL du C++ Donc la STL sur le C++, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout ce qui est les tableaux dynamiques, les listes, ce genre de choses Donc, on va travailler avec des types custom Donc, l'équivalent du vector, de la licencée chart, ce sera le T de Ray Il y a certaines choses intéressantes dessus Notamment, la fonction AddUnique Qui va permettre d'ajouter des éléments uniquement s'ils ne sont pas déjà renseignés dans le tableau Ça vient de faire des vérifications à la main Vous avez le Tmap, qui est l'équivalent de tout ce qui est map, dictionaries, achetables Appelez ça comme vous voulez Et les T7 et les autres Ceux-là, on les utilise moins bien, donc je ne vais pas m'attarder dessus C'est pareil pour les entiers Donc, comme beaucoup d'API multi-platformes, ils ont leurs propres entiers Int32, pour un entier sur 32 bits, 64, 16, 8 De même pour les versions non signées Donc, on utilisera notamment souvent le uint8 Alors, les fonctions Donc, on a fini avec les variables et tout ça Les fonctions, il y a des macros aussi Donc, ce ne sera pas des uProperties Parce que ce ne sont pas des propriétés Ce ne sera pas des uFunctions Donc, des macros sur les fonctions À quoi ça sert ? On va faire différentes choses avec Donc là, où ça va devenir vraiment intéressant C'est qu'on va pouvoir autoriser le blueprint À appeler vos fonctions C++ C'est-à-dire que moi, en tant que gameplay-programmeur Qui va t'appeler du code C++ Si j'ai envie que mon designer Il puisse appeler certaines de mes fonctions Je vais pouvoir utiliser des macros et des specifiers Pour dire telle fonction, tu as le droit d'utiliser en blueprint Et telle fonction, tu as le droit Après, on peut aussi faire d'autres choses avec On a notamment besoin pour faire des Binder des callbacks sur des delegates Ce qu'il faut savoir, c'est que Unreal 4 a son propre type de delegate On peut aussi faire d'autres choses Comme par exemple rendre des fonctions C++ accessibles en console Enfin, c'est assez large Donc, le premier specifier le plus important de la macro new function Ça va être le blueprint-collable Ça va être tout simplement pour dire que ma fonction J'ai le droit d'appeler en blueprint Donc, si je me contente de ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que si j'ai une fonction doSumFig en C++ En blueprint, je vais pouvoir avoir le node doSumFig Qui va appeler ma fonction Avec ce qu'on appelle les pins d'exécution Donc, les pins d'exécution, c'est ces choses-là C'est ces triangles Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le blueprint En fait, quand on a des pins d'exécution On va avoir une chronologie dans notre blueprint Donc, on a un sens de lecture de gauche à droite Et je relis mes nodes avec des traits Tout simplement sur les pins d'exécution Donc, au moment où j'arrive à ce node-là Je l'exécute et c'est réglé, étape par étape Donc, avec cette forme de node-là Si je retourne une valeur Il y a une chose à savoir C'est que la valeur que je retourne Je vais pouvoir y accéder en sortant de ma fonction Une fois qu'elle aura été exécutée Mais aussi plus tard Sauf que si j'utilise plus tard Cette valeur aura été gardée en mémoire Donc, potentiellement, elle ne sera pas à jour Par contre, ça veut dire que Si vous accédez plusieurs fois à la return value La fonction n'a été appelée qu'une fois Vous n'allez pas l'appeler plusieurs fois Il y a une autre variante C'est le spécifier blueprint-pure Que vous mettez en plus du blueprint-callable Donc là, le node change un peu On va avoir un node vert sans pin d'exécution Ça veut simplement dire En fait, que pour exécuter ma fonction Ça va se faire quand je vais linker ma return value En fait, sur un autre node Donc, à chaque fois que je vais utiliser la valeur de sortie de ma fonction En réalité, je vais exécuter cette fonction Qui va me renvoyer la valeur Donc, si je relis mon node-là sur trois fonctions plus tard Je vais appeler trois fois ma fonction Donc, ma valeur sera toujours à jour Par contre, je vais appeler trois fois la fonction Donc, si vous avez une fonction qui renvoie une valeur Mais qui va avoir une charge un petit peu intensive pour votre CPU Ou vous allez faire beaucoup de choses Ça ne va peut-être pas le coup de le mettre dans ce genre de fonction Il vaut peut-être mieux avoir un blueprint-callable simple Et l'avoir en mémoire après Ou dans ce cas, la stocker vous-même dans une variable Voilà, c'est les deux moyens d'accéder à une fonction en blueprint Après, vous avez les blueprints events Oui, pardon Du coup, dans les blueprints, on ne peut pas avoir de paramètres ? Si, si, bien sûr, tu peux avoir des paramètres Tu peux avoir des paramètres Je peux en rajouter Et du coup, c'est en fait Pendant qu'ils sont en vue partie Du coup, si on peut l'appeler directement ? Alors Je vais revenir La slide avant Je peux avoir des paramètres En fait À droite, on est d'accord qu'ici, c'est tes paramètres de sortie ? Oui Et à gauche, en fait, tu as tes paramètres d'entrée Donc, si dans tout something pure J'ai deux ints en paramètres Ici, je vais avoir deux ints que je peux brancher en entrée Donc, je peux mettre des variables Je peux mettre d'autres fonctions derrière Voilà Par contre, oui Ce qui va se passer, c'est que si j'ai un pin d'entrée ici Qui demande un int, admettons Et que ce que je mets derrière, ce soit une variable C'est une autre fonction en blueprint pure L'autre fonction sera appelée quand je vais appeler celle-là Mais oui, bien entendu, tu peux mettre des paramètres d'entrée Voilà, donc les blueprints Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un événement ? Ouais Donc, pour ceux pour qui c'est un peu flou On va dire qu'un événement, c'est par exemple sur l'édit Quand vous utilisez ce qu'on appelle le onTriggerHunter Donc quand vous avez un objet qui rentre dans un trigger, qui rentre dans une zone Donc les événements, vous en avez en blueprint Et vous pouvez les faire aussi depuis le C++ De la même manière que vous avez les fonctions en blueprint collable et blueprint pure Donc vous avez deux types d'événements Donc on va voir la fonction On va commencer avec le spécifier blueprint nativeEvent Tout simplement, c'est-à-dire que mon DoSomething, en fait, quand je vais l'appeler en code Ce qui va se passer, c'est qu'en C++, je vais exécuter tout le code qui est dans ma fonction Et si jamais j'en ai fait un event dans un blueprint Une fois que j'aurai exécuté ma fonction, je vais exécuter l'event dans le blueprint Donc tout ce que j'ai linké en blueprint derrière, ça va être exécuté Donc ça c'est intéressant, notamment si en tant que développeur, vous voulez que vos designers puissent rajouter les choses sur votre fonction Par exemple, vous avez fait un event pour quand on rentre dans un trigger Vous exécutez votre code de base pour le trigger générique Si votre designer, lui, derrière, il veut pouvoir, admettons, sur un blueprint spécifique Pouvoir jouer un son, un FX et faire un truc custom derrière Si à chaque fois il faut développer du code pour faire ça, ça risque d'être un peu chiant Du coup, si vous, vous faites un event blueprint derrière, votre designer, derrière, une fois que votre code s'est exécuté Il va pouvoir dire, bah moi j'ai outré le son, je fais ci, je fais ça, il va pouvoir faire sa petite vie En plus de votre code Donc ça c'est assez pratique La petite note à savoir, c'est que dans la définition de la fonction Là vous allez écrire votre code dans votre CPP Il va falloir taper underscore implementation juste après le nom de votre fonction pour que ça compile Après vous avez le blueprint implementable event Donc ça, ça va être une fonction qui, ces fois, n'aura pas de code Donc c'est même pas la peine d'aller dans le CPP pour écrire votre fonction avec son code Donc c'est une fonction qui n'a pas de code tout simplement Parce que là on skip la partie, j'exécute mon code et ensuite j'appelle l'event Ici on appelle juste un event Donc votre fonction ne fait rien à part appeler un event Donc les macros, on a eu sur les functions, sur les membres, donc les variables On en a aussi sur les classes Donc les classes de type Unreal Vous allez avoir deux macros obligatoires Donc la macro uclass qui est juste au-dessus de la déclaration de votre classe Et la macro generative body Donc la macro uclass, celle-là va pouvoir prendre les specifiers Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de développer un petit peu sur Unreal 4 ou pas Vous avez sûrement rencontré le fameux problème du Je crée ma classe en C++ pour faire un component et l'ajouter sur mes Blueprints en éditeur J'arrive sur ma vue Blueprints, ma classe n'apparaît pas dans la liste En fait c'est obligatoire d'ajouter un specifier Qui s'appelle le Blueprints Spawnable Component Qui va pouvoir dire que ce component-là, on va pouvoir, depuis l'éditeur, l'ajouter sur un acteur Sinon vos designers ne le trouveront pas, ils ne pourront pas ajouter vos problèmes sur le reste acteur Donc très important Donc la macro generative body, on ne va pas s'y arrêter Il faut juste savoir que c'est obligatoire dans une uclass Ça doit être forcément la première ligne de code dans la classe C'est nécessaire la compilation L'inlining, pour inliner une méthode, tout le monde voit ce que c'est quand on inline une fonction ou pas ? Non ? Donc quand je déclare une fonction et que je l'appelle Ça va avoir un coût d'appeler une fonction C'est un coût qui est assez léger aujourd'hui Mais l'appel de la fonction ça a quand même un coût en performance L'inline en fait, ça permet de résuire ce coût L'inline ça revient, si on veut, à dire au lieu de faire un appel de fonction D'écrire directement le code de la fonction là où on a fait l'appel Si on résume, c'est à peu près ça Donc ça permet de se couper de l'appel de fonction Oui ? Ça fait que ça ne pile pas ? De quoi ? Ça ne pile pas, enfin ça ne pile pas dans la pile Ça ne pile pas dans la pile Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Oui, si tu veux avoir accès à ta call stack, ce genre de choses quand tu as un problème Notamment C'est ça que tu voulais dire ? Enfin, tu sais quand tu as fait une fonction en général Tu empiles la fonction dans ta pile de mémoire Ouais Ça l'étudie et donc là c'est tout ça Alors il me semble que l'inline en C++ natif Il me semble qu'avec Visio tu as quand même accès à la pile si je ne dis pas de bêtises En tout cas il y a une partie Après sur Unreal effectivement tu peux avoir des problèmes à ce niveau là Mais ça, ça va aussi notamment dépendre de la target de compilation en fait Tu sais généralement tu as des bugs et des releases sur les softs en général Sur Unreal qu'il y a beaucoup plus de targets Tu as notamment des bugs, développement et ensuite shipping Shipping c'est le release Et en des bugs, tu as des bugs où il y a vraiment tout et développement qui est un mix des deux En développement généralement oui tu n'arrives pas à... Tu as des problèmes au niveau de l'empilement ce genre de choses Tu ne peux pas forcément mettre de breakpoint dessus donc c'est assez capricieux Mais ouais on va dire que c'est géré assez bizarrement en tout cas Enfin oui et non Du coup l'inline généralement on évite de taper inline en C++ sur Unreal 4 On va utiliser la macro force inline Donc il va pouvoir faire de l'inline mais pour Unreal en fait Voilà donc là on a vu plein de macros Donc tout ça c'est pas magique En fait pourquoi on a toutes ces macros ? Donc là on va parler un petit peu du processus de compilation d'Unreal 4 C'est que quand vous compilez vous avez en fait ce qu'on appelle Unreal Header Tool Donc souvent abrégé en UHT Qui va passer par là en fait il va parcourir les headers Donc tous vos points H Et détecter tout ce qui est des U-class, vos macros Et faire tous les remplacements, faire son truc à sa sauce en fait Il va détecter tous les U-properties Et lui derrière se dire ok j'ai tout ça comme property Ça c'est éditable en éditeur Il va se faire ses listes et travailler avec derrière Et après vous avez Unreal Build Tool Une fois que UHT est passé par là donc UBT Qui lui en fait quand il va compiler Vous allez voir dans votre sortie sur Visual Vous allez avoir des lignes du style Nom du projet n of x.cpp Donc en fait ce qu'il va faire C'est qu'il va stacker tout votre code dans des fichiers cpp Donc toutes les classes il va fusionner un petit peu ça Tous les bouts de code dans plusieurs cpp C'est surtout pour accélérer la compilation Donc c'est notamment pour ça que Je sais pas s'il y en a déjà connu le problème ici C'est que si dans vos cpp vous mettez pas tout le temps vos includes Des fois vous allez oublier Ça va quand même compiler Puis un bon jour ça va plus compiler Parce qu'il va vous dire qu'il connait pas ce fichier là En revanche ça marchait très bien C'est parce qu'en fait il aura changé l'ordre de compilation dans ses fichiers à lui Encore un petit check médical Donc là Un Thomas Donc là il devrait être en train de fondre comme neige au soleil Les structures Donc les structures aussi on peut les rendre accessibles sur Unreal Avec la macro U-class U-struct pardon Donc oui encore une macro Donc je vais pouvoir notamment dire qu'une structure Un designer en blueprint Il va pouvoir faire des rables de ce type là Donc il faut que ce soit une U-struct Avec le spécifère blueprint type Une fois que j'ai mon U-struct Dedans je vais pouvoir mettre mes membres en U-property Edit Anywhere Si je veux que certains membres de la structure soient exposables en éditeur Ou non C'est pareil que les U-class Donc là je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur dans ma slide Donc j'ai une U-struct Mais il me manque la macro Generated U-struct body Voilà je viens de le voir en direct c'est génial Mais pareil Tout ce qui est U-class U-struct Il y a toujours ce Generated body qui est obligatoire pour la compilation Donc c'est pareil que les enum Je vais avoir le U-enum Donc de même que la struct Avec mon blueprint type Je vais pouvoir laisser mes designers Utiliser mon type d'enum en blueprint Enfin il y a trois choses aussi intéressantes à savoir C'est que dans la syntaxe en tout cas de l'API d'Unreal 4 On a beaucoup de choses qui viennent de l'Unreal script Donc le langage de programmation propriétaire et PGM qui était utilisé jusqu'à Unreal 3 Donc notamment sur l'appel des fonctions parentes Donc pour appeler une fonction dans une classe parente En C++ Ce que vous allez faire c'est que vous allez taper le nom de la classe parente qui vous intéresse De point de point la fonction En C Sharp vous allez taper base point ma fonction Sur Unreal 4 on va utiliser le mot clé super en fait Ils ont leur propre mot clé base en fait Qui est super et donc super représente la classe mère direct au dessus Donc là je vous présente aussi une notion super importante Donc ça pareil quand on commence en tant que développeur sur Unreal On cherche souvent à savoir en fait comment on va spawn un objet dans la scène Mais aussi à avoir des liens sur des préfab Parce que spawn un objet c'est bien mais à un moment il va falloir lui dire comment spawn l'objet Sur Unity tout simplement je vais avoir ma variable game object Et je vais pouvoir lui linker soit un game object qui existe déjà dans la scène Ou soit un game object qui est un préfab en fait On peut linker soit un préfab son objet déjà dans la scène Sur Unreal ce qui va se passer c'est que si j'utilise directement un pointeur c'est un acteur Il va forcément vouloir un acteur qui est dans level Du coup je peux pas accéder à des acteurs en blueprint donc pas de préfab Donc ça c'est assez embêtant Donc généralement on passe au moins deux semaines à comprendre comment on fait etc Donc il y en a qui vont se dire Ah mais attends j'ai vu des trucs pour aller chercher depuis le chemin de l'asset Faire spawn l'asset etc Donc ça généralement c'est un peu foire up Si quelqu'un bouge l'asset c'est mort on peut pas mettre ce qu'on veut Le designer veut changer son truc Enfin c'est bon Il faut un truc qu'on puisse faire du drag and drop Pour ça on a le tesso class off Donc tout simplement en fait le tesso class off c'est embêtisé Donc si je fais un tesso class off d'une classe en particulier En fait je vais pouvoir linker n'importe quelle classe qui hérite de la classe que je vais mettre Donc si je fais un tesso class off actor Je vais pouvoir linker tous les blueprints qui hérite d'actor notamment Donc là où c'est intéressant c'est que je vais pouvoir mettre des blueprints dedans Alors si je peux mettre des blueprints dedans alors que normalement c'est pour les classes C'est tout simplement parce que comme je disais tout à l'heure Quand vous créez un blueprint en réalité vous avez bien une classe derrière Donc c'est là où il faut faire la distinction entre les generated classes et les static classes Donc une static class c'est votre classe en C++ donc vous y avez accès de partout Et ce qu'on appelle une generated class c'est la classe générée pour un blueprint Donc la generated class bien entendu vous n'y avez pas accès en C++ Parce qu'au moment de la compilation cette classe n'existe pas encore Le code ne peut pas connaitre à l'avance forcément les blueprints que vous avez créés Du coup voilà pour spawn un actor généralement je vais tout simplement utiliser une méthode spawn actor Il n'y a pas encore qu'à prendre forcément en template le type de ce que je spawn Mais surtout ce fameux tesso classoff en fait Donc là mon character class qui va me permettre de spawn un blueprint en particulier Il me reste combien de temps là à peu près ? Tu as 30 c'est le meilleur ? Avec la question enfin en finir moins car il est 12 Je suis large Il est 12 c'est un signe il est 12 Je suis large je peux moins apprécier là Les delegates en C++ donc à priori tous les développeurs ici devraient savoir que vous n'avez pas de delegates comme en C Sharp Il faut directement passer par les pointeurs de fonctions Epic Games ils ont décidé que les pointeurs de fonctions non c'était un petit peu chiant Du coup ils ont fait leur propre delegate Alors les delegates il y en a plein Il y a plein de définitions de delegates possibles et inimaginables Donc je vais vous en présenter qu'une seule Mais ça va être celle qui marche de partout Qui est plus simple à utiliser et qui fait un petit peu tout ce qu'on veut en fait Moi on devrait peindre et moi généralement j'utilise que celle-là à tort et à travers Même si il y a des choses dont je n'ai pas besoin dessus Mais c'est la plus simple et la plus complète en même temps Donc là aussi on va utiliser une macro en fait On va avoir une macro déclare-dynamic-multicase-delegate Où dedans je vais écrire tout simplement le type de mon delegate Enfin le nom du type du delegate comme je prends en C Sharp Sauf qu'ici les macros j'en ai en tout 10 Parce que sur la première ligne j'ai mon déclare-dynamic-multicase-delegate Qui permet de dire ok je fais un delegate sans paramètres Ou le type des variables de ce delegate ce sera ce que j'écris entre paramètres Après je vais avoir aussi la version avec one-param Où je vais ensuite faire suivre le type Puis le nom du paramètre que je vais faire passer en entrée pour mon delegate Two-params, pareil avec deux paramètres Three, four, five, etc. etc. jusqu'à nine Donc c'est comme ça qu'on déclare en tout cas un type delegate sur Unreal Ensuite à l'utilisation ça va être très simple finalement On s'y retrouve à peu près avec le C Sharp C'est que je vais faire ma variable avec le type de mon delegate Et je vais avoir deux trois fonctions pour travailler avec Donc notamment le isbound Qui va pouvoir checker si j'ai une callback de bound dessus Ou si j'ai encore rien du tout Je vais avoir le broadcast Qui va me permettre d'appeler toutes mes callbacks Et le addynamic Donc lui c'est ce qui va me permettre de bind la callback Donc le addynamic il est assez simple à utiliser C'est que je vais mettre le pointeur sur l'objet sur lequel je dois rappeler ma méthode Et tout simplement un pointeur sur la méthode Enfin l'adresse de la méthode pardon Et c'est tout Tout le monde a utilisé les délégués, il t'en s'écharpe un ? Enfin chez les développeurs en tout cas Donc c'est à peu près pareil Donc dernier check médical Bon bah du coup je me suis un peu pressé donc on est à l'avance Mais en gros à ce stade là de la presse Donc on a deux résultats au diagnostic de Thomas Donc c'est petit A on vend une gazette café avec Thomas dans un sac en papier Ou petit B tout à l'heure Thomas me chope en coulisses Et je donne une paille au gazette café pour manger C'est tellement gratuit Voilà voilà Mais oui on est pas mal à payer Donc voilà là je vous ai fait du coup un petit tour rapide sur On va dire une introduction au C++ sur Unreal 4 Donc s'il faut retenir c'est vraiment Si Youtube a résumé tout ça Les macros Les macros Il faut retenir les macros tout à fait Pas le poisson Tout ce qui est du property, du function tout ça Ça c'est vraiment la base d'Unreal 4 Vous êtes toujours 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 en train de taper des macros Donc tout ce qui tourne avec aussi Notamment le garbage collector comment il fonctionne Donc quand j'ai commencé sur Unreal 4 J'ai eu un problème sur lequel je suis resté une semaine Parce que ce qu'il faut savoir c'est que la documentation pour le code N'est jamais claire Jamais C'est une règle d'or que Epic Games a mis en place C'est que la documentation c'est toujours un bordel monstrueux Quand il y en a ? Donc oui le garbage collector Faites bien attention de toujours toujours utiliser les macros you property sur vos pointeurs Moi quand j'ai commencé sur Unreal 4 J'ai mis une semaine pour corriger un bug Où j'avais ma progress bar ennui Qui disparaissait Enfin pas qui disparaissait Mais qui se visait totalement Je passais à 0 On ne comprenait pas pourquoi Et à la fin d'expérimenter C'est là que j'ai compris comment fonctionnait exactement le garbage collector Voilà Après j'ai aussi blindé de tips Notamment le TESOP classoff tout ça Donc j'ai essayé de choper en fait Tout ce qui m'a semblé peu clair on va dire Quand j'ai commencé sur Unreal 4 Sachant que je viens d'Unity Donc j'imagine que c'est le cas pour beaucoup J'imagine qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Unity Et qui ont moins d'expérience sur Unreal 4 Voilà Donc j'espère avoir été dans ce sens-là en tout cas Donc vous me direz Du coup s'il y a des questions n'hésitez pas J'ai juste une question par rapport En fait ça a été surtout 10 000 slides de macro Après c'est assez vachement intéressant Est-ce qu'il y a quand même une liste qui répertorie toutes ces macros Pour être sûr de ne pas avoir à les retenir par cœur Pour pouvoir faire de l'uner en fait ? Alors les macros concrètement Tu vas avoir la Uclass, la Ustruct, la Uenum Tu vas avoir la Ufunctions Ça va être les principales que tu vas utiliser Bon les generated body tout ça Ça c'est des trucs que le développeur t'as tous les jours Donc ça tu les connais forcément par cœur Par contre effectivement les specifiers EditAnywhere, BlueprintReadWrite, BlueprintReadOnly Tout ça Il y en a un paquet Sur la doc effectivement elles sont toutes listées Elles sont toutes listées Donc si jamais au début tu oublies Si tu dis ben merde c'est quoi le specifier qui me permet de faire ça Tu vas l'avoir sur la liste Et ça va permettre aussi notamment quand tu vas la parcourir De dire tiens il fait quoi ce specifier là Et de tomber sur un nouveau Par exemple t'as des specifiers qui te permettent de dire Que quand tu fais un pointeur sur cet objet Au lieu de devoir un éditeur référencer un objet déjà existant Il va dire ah faut que je fasse une nouvelle instance Et du coup tu vas pouvoir le paramétrer comme quand tu feras avec une structure en fait Donc ça aussi c'est avec des specifiers que tu fais ça Mais oui c'est dans la documentation en tout cas c'est listé D'accord C'est bien sûr Oui Je sais pas est-ce qu'ils sont en C++11 ? Alors j'imagine que ce que tu attends du C++11 dans ce cas là C'est de pouvoir utiliser les smart pointers non ? C'est pratique quoi Ouais donc tout ce qui est smart pointers en fait tu vas pas utiliser le C++11 Par contre ils vont avoir leur propre type d'encapsulation Tu vas avoir les tshare ptr notamment pour les share pointeurs tout ça Les wake aussi tu vas les avoir avec leur propre type Bah en fait s'il faut savoir avec Unreal 4 c'est que quand tu fais du C++ en Unreal 4 tu fais pas vraiment du C++ Tu respectes la syntaxe du C++ mais c'est tout Tu vas jamais utiliser les API du C++ Si tu veux utiliser admettons les API de max de base tu utiliseras celle d'Epic Games Si tu veux utiliser la STL tu utiliseras pas tu vas utiliser les containers d'Epic Games De base en fait ils ont vraiment tout réécrit Tu l'utiliseras pas parce que c'est pas supporté ou tu l'utiliseras pas parce que c'est pas optimisé pour... Alors est-ce que ça compilera quand même si tu utilises la STL par exemple ? Alors si tu utilises la STL a priori si tu fais bien les bons includes Techniquement ça devrait compiler Par contre c'est... enfin sur le coup quand tu as compilé pour l'éditeur ouais Par contre là où c'est dangereux en fait de commencer à vouloir utiliser les bibliothèques standards du C++ Qui devraient être sur toutes les plateformes C'est que derrière quand tu vas vouloir faire une application multiplateforme en fait tu vas pas savoir comment chaque plateforme Donc chaque OS va interpréter ça Parce qu'il y a des normes mais c'est pas entièrement dicté Il y a aussi... c'est aussi libre interprétation Du coup c'est généralement c'est aussi pour ça notamment que je sais pas si tu as utilisé d'autres API multiplateformes Même hors de ce domaine là mais par exemple je prends le cas tout con de Hubre 3D Pareil ils faisaient leurs propres entiers aussi Donc au début tu te dis mais à quoi ça sert de faire tes propres entiers ils sont déjà natifs Ça leur permet en fait d'avoir une meilleure efficacité sur tout ce qui est multiplateformes Parce qu'ils savent par défaut par exemple si tu auras vraiment un int en fait par défaut Rien te dit que la Nintendo Switch elle va dire bah on sait c'est forcément 32 bits par défaut Bah selon les textes qu'ils ont utilisés vont peut-être décider autrement Bon a priori tu dis ouais les mecs vont forcément partir sur 32 de base Mais pour être sûr comment ça va se comporter sur n'importe quelle plateforme que tu vas ajouter En fait tu vas redéfinir l'éthique Donc avec les smart counters ça va être pareil Les containers ça pourrait être pareil Après les containers et tout ça ça permet aussi d'avoir du contrôle dessus Vu qu'ils ont énormément de macros, qu'ils ont des systèmes où par exemple Ce qu'il faut savoir aussi par rapport au C++ c'est que de base au C++ tu as du multi-héritage dessus Tu peux hériter plusieurs classes Sur Unreal c'est pas possible C'est pas possible en fait tout simplement parce que le système du object qu'ils ont fait avec leur hiérarchie Ce genre de choses en fait est pas compatible C'est enfin ça marchait pas ensemble Alors du coup pour pallier au problème je te rassure ils ont quand même fait Enfin je te rassure je ne sais pas si ça va être rassuré Mais ils ont quand même mis en place des interfaces Donc ils ont fait leur propre système d'interfaces où du coup bon au lieu d'hériter d'une deuxième classe Tu vas devoir implémenter l'interface Mais du coup en fait tu as plus l'impression qu'au D on s'échappe avec un petit peu de C++ dedans Donc vraiment C++ en fait Mais voilà donc en tout cas oui tout ce qui est C++ 11 tout ça J'aurais tendance à dire que bah oui et non S'il y a d'autres questions Oui Blueprint Pure Ouais Est-ce que tu t'en sers ? Tout le temps Moi la seule utilisation que je vois c'est pour les accessoires Exactement Est-ce que tu as d'autres exemples ? Alors bah techniquement tu peux les utiliser sur tout ce que tu veux hein Sauf sur les fonctions void Là tout simplement ça va pas compiler un truc qui a gueulé il va faire non mais c'est pas possible Une fonction void forcément t'as besoin d'épiner d'exécution parce que tu retournes rien Donc tu pourras jamais exécuter la méthode c'est totalement con Mais oui le Blueprint Pure effectivement moi j'utilise uniquement pour les gateurs Pour ouais pour les gateurs ou pour les gateurs Très bien Le truc c'est que dès l'instant que tu vas avoir besoin d'utiliser un petit peu ton CPU pour récupérer une valeur Forcément tu vas pas appeler ta fonction à chaque fois tu vas stocker ça en mémoire Mais si tu utilises un Blueprint Pure tu peux te dire ouais mais dans ce cas j'ai pas envie de me faire chier Je vais faire un Blueprint Pure et puis moi je vais mettre dans une variable locale derrière Admettons Sauf que tu as quand même le droit de ne pas le faire et d'appeler ta fonction à chaque fois Et notamment que c'est pas forcément toi ou un autre proc derrière qui va faire ça Et du coup à un moment tu vas avoir un scripteur, un designer, tout ce que tu veux Bah lui il va faire ce pour quoi c'est censé être fait Il va le linker de partout Du coup ouais généralement tu n'utilises que sur les gateurs en tout cas Je crois pas l'avoir utilisé ailleurs pour l'instant Ou pas de manière justifiée en tout cas Il y a des moments où tu vas un peu vite et tu te fais ouais c'est bon on s'en fout Mais si tu veux faire propre effectivement généralement c'est juste sur du get Quand tu fais juste un return quelque chose ou quelque chose de conditionnel Mais pas où tu vas aller chercher du CPU quoi en tout cas C'était où ? Il y a une autre question non ? Oui ? Alors juste une question comme ça vu que je ne suis pas développeur C'est quoi un getter ? Alors s'il y en a qui ne sont pas en D mais qui ont quand même des questions N'hésitez pas je vais essayer d'être clair J'imagine que vous devez être à moitié paumé Un getter qu'est-ce que c'est en fait ? Tu vois ce que c'est une variable ? Oui Ouais Tu vois ce que c'est la portée ? C'est bien un truc Public, private, protected En fait si tu veux sur tes variables et tes fonctions tu vas avoir ce qu'on appelle une portée en code Donc je vais simplifier par en seulement privé et tes publics Si je dis qu'une variable est privée je vais pouvoir y accéder uniquement à l'intérieur de cette classe Donc ça veut dire que si je veux que ma classe de player caractère accède à une variable score sur un score manager Si c'est en privé elle ne va pas pouvoir Par contre si je mets cette variable en public elle va pouvoir Public ça veut dire que c'est bon tout le monde peut accéder on a accès à moi Sauf que généralement en fait on évite de mettre les variables en public sinon ça veut dire que n'importe qui peut venir modifier la valeur Alors que ça ne devrait pas être le cas Seuls certains devraient être autorisés ou ce genre de choses Et surtout je n'ai aucun contrôle sur ce qu'on va faire dessus Par exemple je pourrais très bien interdire des valeurs négatives sur une variable admettons Je n'ai pas envie que le mec il mette un truc négatif Du coup ce qui va se passer c'est que je vais laisser ma variable en privé Et je vais avoir une fonction publique qui va me retourner la valeur de la variable en fait Un getter c'est juste ça en fait, c'est une fonction qui me retourne la variable Donc ça c'est ce qu'on appelle si tu veux, enfin je résume hein, mais c'est ce qu'on appelle le principe d'encapsulation en fait Tu accèdes avec des fonctions Ok Moi j'ai une question de blueprint Ouais, n'hésite pas, si vous avez des questions sur Unreal qui ne sont pas dans la slide Il n'y a pas de... Tu parlais d'optimisation avec des purecasts et des... Et des quoi ? Parce que tu disais que quand tu fais un purecast, ça appelle la fonction C'est passé l'histoire Un purecast ? Alors il n'y a pas de purecast L'oprim pure ? Ouais Du coup, ça s'est fait purecast Je trouve que le transformant en purecast c'est des nodes Et... On laisse tomber Tu veux dire le node vert ? Comparer au node bleu, c'est ça ? Ouais Du coup, comment il faudrait les utiliser en tant que game designer Quand on veut récupérer des informations Si on a besoin de les actualiser Parce que j'ai eu plusieurs fois des problèmes comme ça Et donc je ne sais pas ce que je récupère finalement Alors tu veux dire que, admettons, ton développeur Il t'a gentiment fait... Un accès sur une fonction qui te permet de récupérer la vie du joueur Ouais Tu vas y accéder à un moment dans la fring de ton jeu Tu vas appliquer des dommages au joueur Et quand tu vas récupérer la valeur de cette fonction là Elle sera fausse tu veux dire ? Elle sera pas à jour ? Ouais, sur le même node Ouais Alors oui, ça en fait, c'est la grosse différence entre les fonctions qui sont en Blueprint Callable simple Et en Blueprint Callable avec le Blueprint Pure En fait, le Blueprint Callable, quand tu utilises la valeur de retour que tu as Tu vas voir la valeur qui a été retournée au moment où tu avais appelé la fonction dans l'exécution chronologique Donc si tu récupères cette valeur plus loin dans ton Blueprint En fait, lui, il l'aura gardée en mémoire entre temps Donc ce sera la valeur qu'il y avait à ce moment là Donc si tu as fait les choses entre temps, lui, il ne le mettra pas à jour Si tu veux une valeur à jour en fait, soit il faut que tu rappelles le node Pour qu'il aille chercher à nouveau la valeur Donc là il va vraiment la chercher une deuxième fois et tu seras forcément à jour Ou soit il faut que ton développeur, en fait, ton programmeur, tout simplement Il te fasse aussi une version avec Blueprint Pure, donc le node vert Donc au lieu d'avoir les pins d'exécution, tu as juste un node vert où tu vas linker de partout Et quand tu as ce node vert sans les pins d'exécution que tu linkes de partout En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu accèdes à la valeur de résultat Automatiquement, il rappelle la fonction Donc tu peux l'écrire une fois, le linker plusieurs fois Et le linker, en fait, ça veut dire que tu exécutes la fonction et ensuite tu retournes la valeur Il ne la mettra pas en mémoire Donc là, tu auras l'information à jour Ouais ? Sur une des premières slides, je disais également qu'il y avait 12 millions de pops de choses sur Enri Oui, on peut en citer quelques-unes qui peuvent aller Ouais, 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 ouais Sur Enri, niveau tool, en fait, tu as vraiment, stricto sensu, le minimum du minimum On est d'accord, tu as vraiment juste ce qu'il faut pour commencer un jeu Sur Enri, les mecs, ils ont dit, vas-y, on met la blinde tool, c'est une usine à gaz, le truc Et les mecs vont faire le triple avec Donc effectivement, tu as plein de choses, tu as plein de components de base Tu as par exemple le spline component Donc tu vas pouvoir faire des splines Sur Enri, par exemple, tu vas devoir prendre des plugins On les connait vraiment, les splines Sur Enri 4, en fait, tu auras directement un spline component Donc tu mets ça sur n'importe quel acteur Tu vas pouvoir placer tes points, faire tes splines, bouger tes tangentes, etc. Et à partir de ça, en fait, tu fais ce que tu veux Tu déplaces des jogés sur ta spline, etc. Le module de spline est déjà fait En plus de ça, si tu veux rester dans la spline, tu auras aussi le spline mesh Donc c'est une spline, toujours en component Sauf que là, tu vas pouvoir lui dire, ok, je vais mettre des mèches sur la spline Et ils vont se déformer pour celui de la spline Tu vas avoir notamment aussi des outils de destruction avec Apex de Physix Donc Apex de Physix, c'est un module qui permet, entre autres, de fracturer des objets, en fait Et tu vas pouvoir, admettons, gérer n'importe quoi Sans utiliser de plugin ou d'outils désintégrés, du coup, sur Unreal, de destruction Si, admettons, tu veux dire que, bah, telle colonne, je veux qu'on puisse là, quand je serre dessus Je fais un FPS bien bourrin, on puisse la péter Il y a des débris qui tombent, etc. Vraiment, elle se casse Ton graph, lui, d'ailleurs, va devoir modéliser les débris à la main, etc. Enfin, ça va être chiant Donc, si après, je te dis, ah, il faudrait qu'il y ait 12 assets en plus qu'on fasse ça Tu vas pleurer Avec le truc de destruction qui se base sur Apex En gros, tu as juste une petite tool sur Unreal Où tu vas prendre ton mesh Tu vas dire, bah, je vais mettre tel paramètre pour les fractures, etc. Fracture-le moi Et il va automatiquement le fracturer, faire des débris, etc. Ça fait des assets Tu poses ça dans ta scène, et après, tu vas pouvoir lui dire, bah, vas-y, casse le truc Et là, tu vas avoir des débris qui tombent, tu vas pouvoir faire du destructible avec ça Voilà, t'as énormément d'outils ou de petites choses comme ça Le matériel ? Oui, oui, tout simplement, oui Le fameux outil que tout le monde attend dans l'inti 2018, moi le premier T'as aussi un material editor Sur l'inti, pour l'instant, t'es obligé de taper ton seller en CG Ou d'utiliser des plugins comme ShellerForge Sur Unreal, t'as déjà le material editor qui est inclus de base Donc c'est, bah, je sais pas si tu vois ce que c'est ShellerForge Ouais, bah, c'est une espèce de ShellerForge C'est une espèce de ShellerForge, mais qu'Epic Games a développé depuis, je ne sais quelle version d'Unreal Le 3 minimum, avant, je ne sais pas s'il l'avait mis Tu vas voir ça Ça, c'est aussi un des gros points forts C'est pour ça aussi, notamment, que les graphes adorent Unreal, généralement C'est qu'avec le material editor, en fait, tu vas totalement changer les process sur Unity Pour faire tes process de rendu, tu vas misérer, etc. Ou alors, t'es changé ShellerForge, ce genre de choses Ou développer ton propre outil Là, le truc, il est inclus dedans Donc, ton graph, il va faire ses textures, il va faire son modèle Et il va aussi faire son matériau Il a accès à du Shader en simple, par-dessus des bases, juste en nodal Voilà, t'as plein de petits outils, ou ce genre de choses que tu as sur Unreal Que tu n'as pas de base sur une outil Généralement, soit il faut une armée de tout le programmeur, si tu veux autant d'outils Ou soit, faut que tu ailles faire un tour sur Asset Store Et ils sont tous super bien documentés Alors, les utilisateurs de l'éditeur ont un peu plus de chance sur Unreal que les programmeurs C'est que généralement, leur tool en éditeur est relativement bien documenté Alors, ça dépend des tools, mais pour chaque tool, t'as des pages de docs Qui t'expliquent comment s'en servir, etc. Après, c'est plus ou moins complet selon la tool, mais en tout cas, t'en as Le Blueprint aussi Oui, t'as la doc sur le Blueprint, mais après... Après, voilà, généralement, tu vas pas voir la doc sur le Blueprint Quand je fais du Blueprint, tu vas voir des tutos, c'est des choses... Voilà, sachant qu'Epic Games, en plus, a une chaîne de tutos officielle sur YouTube Donc, c'est eux qui font leurs tutos, etc. Donc, là-dessus, par contre, ils ont énormément de tutos Donc, ouais, pour les développeurs, généralement, niveau doc, bah... c'est la baise Et sinon, pour le reste, après, ça se passe assez mieux Et du coup, est-ce que tu fais du Blueprint ou pas du tout ? Oui, 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 bien sûr, oui, euh... Moi, j'étais venu pour avoir du Blueprint, en fait, quoi Ah, désolé ! Moi, je suis graphiste, je fais du Blueprint, mais je connais rien au code, quoi Oui, alors, euh, oui, moi, à côté de mon code, bien sûr, je fais aussi du Blueprint Après, j'en fais de moins en moins, parce que, depuis un certain temps, donc, à Monitiat, là où je travaille On m'a posé un process où je vais beaucoup plus me focus sur le code, en fait Et lui, le designer, qui est un petit peu bidouilleur, enfin, qui sait faire un peu plein de choses Lui, c'était mis au Blueprint Et généralement, quand il a besoin de compléter ce que je fais, donc moi, je fais des fondations Qui mérite d'être codé, et lui, quand il a besoin de faire des ajouts mineurs, en fait, il va faire ça en Blueprint Mais avant qu'on pose vraiment ces process-là et que ça s'instaure bien, oui, oui, j'ai toujours eu le réflexe de faire mes bases en code Et de venir compléter en Blueprint, ce que j'estimais, ne pas avoir besoin d'être codé Parce que ça faisait des répétitions ou c'était moins générique Quand c'est moins générique, c'est plus particulier, effectivement, je passe en Blueprint, ouais Ça m'arrive aussi, après, de développer certaines features en Blueprint quand je prototype Quand je sais que je vais faire plein des retours et que je n'ai pas envie de quitter et de recompiler à chaque fois C'est vrai que, des fois, je me surprends à tester vite fait en Blueprint et aller le coder derrière après Parce que je vais, bon, je pose, je pose et je n'ai pas besoin de quitter l'éditeur, en fait Mais ouais, oui Est-ce qu'il y a des conflits entre Blueprint et quand tu codes en C++ directement ? Alors, à quoi tu penses exactement quand tu me parles de conflits ? Alors, exactement, je ne sais pas, vu que je ne sais pas en termes d'idées Mais, par exemple, est-ce que quand tu fermes Blueprint, ça change des choses sur ton code que tu as fait auparavant ? Alors, avec le Blueprint, tu ne vas pas pouvoir altérer le code, en fait, les deux sont bien séparés Par contre, effectivement, ton designer va pouvoir foutre la merde en Blueprint Clairement, parce qu'en Blueprint, il a accès à toute l'API d'Unreal déjà Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, tu peux faire un jeu en entier en Blueprint Donc, tu as suffisamment de quoi faire avec le Blueprint Après, j'ai dit techniquement Bon, parce que dès que tu vas pouvoir faire certains trucs avancés, il y a des choses qui ne sont pas exposées en Blueprint Et là, tu es piné Donc, généralement, tu vas arriver au truc Ou alors tu vas appeler un programmeur Mais oui, oui, tu peux, on va dire, tu ne vas pas avoir des conflits sur les deux langages en eux-mêmes, en fait Tu vas surtout avoir des conflits que tu rencontres entre plusieurs programmeurs qui n'ont pas discuté entre eux Oui Donc, généralement, les programmeurs arrivent bien à se calibrer sur le truc Mais c'est vrai que quand tu laisses des designers s'occuper du Blueprint et qu'ils ont un petit peu aussi le rôle de scripteur C'est important, en fait, là, c'est plus en termes d'organisation que tu vas avoir des problèmes C'est important de bien te calibrer avec eux pour savoir qui a le droit de cacher à quoi, etc. Mais aussi, en termes de prog, de dire à quoi je donne accès à mes designers Parce que tu peux te dire, je ne vais pas m'emmerder, je mets des You Function Blueprint Callable de partout sur toutes les fonctions Mais ça veut dire que le mec, tu lui donnes les droits d'admin, en fait, tu vois Donc, concrètement, il va faire n'importe quoi C'est un peu l'équivalent de ça Donc, en tant que prog, il faut aussi qu'on se pose des bonnes questions Il faut aussi qu'on se fasse du design Donc, du design en termes de code, en termes de jeu De se dire, qu'est-ce qui mérite d'être exposé ? Qu'est-ce qui devrait être masqué ? Tu vois, tu ne t'exposes jamais à un truc critique Tu ne vas pas exposer des trucs de core gameplay Que le mec ne devrait pas avoir accès Parce que normalement, c'est au programmeur de faire ça en code, tu vois Sinon, le gars va pouvoir faire n'importe quoi Donc là, c'est vraiment du process, en fait Et tu disais qu'on peut faire un jamboprince optimisé ? Pas du tout Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le C++ C'est un des langages de programmation les plus rapides Si tu veux encore plus rapides, généralement Tu vas commencer à aller taper du côté de l'assembleur Oui Bon, ça t'oublie ! Donc, on va dire, c'est... Je vais simplifier, hein, parce qu'il y a d'autres langages Qui sont plus ou moins aussi rapides Ou après, bon, il y a des débats, etc On va peut-être pas non plus partir sur tout ce qui est le COBOL Et le FORTRAN qui sont plus utilisés Je ne sais plus où ils en sont en termes d'exécution, eux Mais pour simplifier, on va dire, ouais, le C++ C'est les langages de haut niveau les plus rapides existants Donc, forcément, le blueprint sera plus lent Mais surtout que le blueprint, c'est... Déjà, c'est pas un langage que tu vas... C'est pas un langage compilé, en fait C'est un langage que Unreal va entièrement interpréter Même si derrière, il va générer des classes Il va quand même interpréter C'est comme si tu avais une petite machine virtuelle Qui allait faire tourner ton code, en fait Donc forcément, en termes de performance C'est plus coûteux le blueprint Après, petit à petit Parce qu'ils tiennent vachement à leur blueprint, quand même Parce que ça marche bien Et ça commence à arriver sur tous les autres moteurs Donc le Cray, Unity, tout ça Tout le monde commence à faire des plugins Nous, dans les autres moteurs Essayons officiellement de commencer à implémenter des équivalents Parce que c'est vrai que ça a créé de nouveaux process de production, en fait Où je voulais en venir ? Donc oui, il commence à avoir des options de ce qu'il s'appelle de nativisation C'est qu'en gros, tu vas pouvoir Je ne sais plus si c'est… La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en expérimental Donc ce n'était pas recommandé d'utiliser en production Parce qu'ils garantissaient pas à 100% que ça allait marcher Donc là, je ne sais pas si c'est sorti définitivement ou pas Mais avec ce qu'ils appellent la nativisation Tu vas pouvoir dire, au moment où tu vas faire un package Donc tu vas build ton jeu, tu vas le shipper De pouvoir dire que toutes tes classes blueprint Il va le convertir, lui, en code C++ Et appeler le code C++ qui est derrière Donc il va le convertir en code C++ et le compiler dans la build Donc là, techniquement, tu irais aussi vite Sauf que lui, derrière, il va faire un code qui est super sale Mais que tu n'ouvriras jamais Que tu n'ouvriras jamais Tu ne pourras pas De toute façon, il ne va pas faire un code dans visual Il va le faire en temp quelque part pour compiler Et puis c'est pillé quoi Mais oui, le blueprint c'est beaucoup plus lent Donc tu ne vas jamais faire un jour en blueprint si tu cherches les performances Mais c'est possible Après, si tu fais un tout petit puzzle game avec peu de features Avec un truc qui ne consomme pas Enfin, c'est envisageable de faire un jeu qui tourne Tu vois, ça dépend du scope Mais si tu veux, voilà Si tu veux commencer à faire Far Cry 5 entièrement en blueprint Déjà qu'entièrement avec Unreal, c'est déjà compliqué Parce que l'open world d'Unreal, c'est Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes d'utilisation C'est totalement possible Mais en blueprint, oui Dans ce cas, pour utiliser Quartz Qu'est-ce que tu pensais d'utiliser pour faire un open world ? Merci Le truc, c'est en fait, dès l'instant que tu as des besoins spécifiques Ou que tu veux vraiment que ton open world soit optimisé à 100% Moi, je serais d'avis de te dire que déjà, tu n'utilises pas un middleware Donc un middleware, c'est simplement un moteur qui existe déjà Tu fais ton moteur en interne parce que tu sais qu'avec Tu vas faire ta propre tech pour les open world, etc Ceci dit, ça s'envisage totalement de faire un open world avec Unreal 4 C'est juste que vu que c'est un moteur générique, il essaie de s'adapter à ton type de situation Du coup, tu n'auras pas le moteur parfait pour faire de l'open world, c'est ce que je veux dire en tout cas Ouais ? Sur la transition, c'est vraiment une blueprint Oui ? Un bon programmeur devrait, j'insiste sur le conditionnel, documenter son code Bien entendu, ouais Mais tout le monde sait que ça ne s'est pas toujours respecté Bien sûr que c'est vraiment Est-ce que tu peux, dès où vous, documenter des fonctions de blueprint Pour que le designer ait une description de ce que c'est la fonction ? Oui, parfaitement, oui, tu veux dire, oui Le GPP, il va arriver et il va commenter son code Donc les autres programmeurs vont arriver, ils vont comprendre, etc Parce que, bien entendu, comme tu dis, c'est impensable que dans ta team il y a un programmeur qui ne commence pas Exactement Là-dessus, on est d'accord, toujours commenter, sinon tu brûles le programmeur Effectivement, en blueprint, c'est plus emmerdant, il n'y a pas ligne de code commenter Tu peux mettre des commentaires en blueprint En fait, les commentaires en blueprint, ça va être des espèces de petites fenêtres Qui vont englober les blueprints, donc si tu bouges ta fenêtre, tes nodes vont bouger avec Et tu auras une entête, et c'est là où tu vas écrire ton commentaire Donc tu vas dire, tout ce groupe de nodes là, ce plat de spaghetti, ce plat de fat, ça fait ça Donc tu peux commenter comme ça Et si toi tu veux documenter une fonction blueprint que tu as mis en blueprint-collable Pour que le designer sache ce qu'elle fait, parce que le nom ne donne pas assez d'informations Si tu veux en fait documenter pour ton designer, pas en blueprint, ça qu'il met dans le site Je vois ce que tu veux dire Oui, oui, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu exposes des choses en blueprint, ou en éditeur Que ce soit notamment des variables ou des fonctions, tu vas pouvoir utiliser en fait les commentaires Pour générer le texte qui aura dans tout le type Donc oui, tu peux parfaitement ajouter des commentaires qui seront visibles au final sur tes nodes Qu'ils ont été codés en C++ pour dire ce que ça fait exactement quand tu affiches à tout le type Ce sont des commentaires C++ normaux, c'est pas une macro ? C'est des commentaires C++ normaux Donc pour avoir le commentaire... Alors sur les new functions, si je ne dis pas de bêtises, tu... Il y a un specifier tout le type Non, non, il n'y a pas de specifier tout le type En fait, c'est sur les variables aussi Il faut juste utiliser le multilignes, je crois, pour que ça s'affiche correctement Parce que j'utilise ça, c'est un ordre, mais sinon c'est du commentaire simple Sur un new property, quand tu as une variable en éditeur, si tu veux mettre un commentaire pour ton designer Bah, sache quoi mettre dans la variable concrètement ce qu'elle fait Le commentaire de ta variable, c'est ce qui va s'afficher dans un tout le type Quand tu vas passer ta souris dessus Et ça va être pareil qu'avec les notes dans le book premium Tu peux aussi avoir les spécifiers catégories sur les new functions Qui va dire que quand le mec va faire un clic droit Pour dire quelle note je vais mettre Si admettons qu'il ne sait pas c'est quoi le nom qu'il va vouloir dire Je ne sais pas moi Bah je vais chercher dans telle catégorie Toutes les catégories pick up Tout ce qu'il y a dessus pour voir ce que le mec m'a exposé Si tu mets catégorie my pick up Dans le contexte, tu auras my catégorie Tu vas pouvoir déplier et voir toutes les fonctions exposées T'as plein de petits trucs comme ça Mais sinon, les commentaires, c'est en commentaire Les spécifiers, c'est ce que pour les catégories, c'est ce genre de choses Merci 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 Merci